Musique Journée internationale zéro déchet est célébrée chaque 30 mars. Un Ivoirien donne une nouvelle vie aux pneus usagés. Mentalité maternelle en Afrique, comment lutter contre les grossesses à risque et non désirées. Abidjan Mining Drinks, le rendez-vous des miniers de Côte d'Ivoire. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Des pneumatiques qui jonchent les rues à Yopougon, c'est une image que Kamagate Bafete Gaye di Kazo Nature aimerait ne plus voir. Ce jeune Ivoirien de 38 ans a décidé de faire du recyclage pour inciter les habitants de sa commune à consommer autrement. Depuis 7 ans, il collecte des pneus usés et abandonnés, puis les achemine dans son atelier pour les transformer en de véritables œuvres d'art. Ce qui m'a motivé dans un premier instant est que c'est ma partition directement de lutter contre la pollution de l'environnement, parce que les déchets, il y en a trop. Autodidacte, Kazo Nature est un bricoleur. Il touche à tout et déborde d'idées. Le pneu, le bois, l'aluminium ou encore le fer, il transforme tous ses déchets récupérés au dépotoir pour en faire des meubles de tout genre. Il y a trop de salités qui sont déversées dans la nature. Par exemple, l'homme, il le produit, après il ne sait pas là où il va stocker ça. Donc ça devient un danger pour la nature. Donc pour moi, c'est ma partition de venir récupérer ces déchets-là et puis les transformer en autre matière. En attendant d'acquérir du bon matériel pour faire évoluer son business en une réelle industrie, Kamagate Bafete Gueye espère que son initiative facilitera l'adoption de comportements responsables en vue de réduire les quantités de déchets pneumatiques qui errent dans la capitale économique ivoirienne. De 614 en 2011, 385 décès maternels ont été enregistrés pour 100 000 naissances en 2022. Quant à la mortalité néonatale, elle est passée de 38 décès à 30 décès pour 1 000 naissances vivantes. Malgré cette baisse, ce taux demeure toujours élevé. C'est pour aboutir à la réduction de la mortalité maternelle et infantile que la coalition Action contre les grossesses non désirées et à risque a initié une table ronde. L'objectif de cette table ronde est de marquer un arrêt pour apprécier l'avancée des droits des femmes en matière de la santé et de la reproduction. Et je suis vraiment satisfaite parce que qui d'autre mieux que le ministère de la Famille qui pourrait vraiment parler en bien de cette loi et aussi des droits de la femme. Mais le ministère est là, donc nous sentons que nous ne sommes pas au filet, nous ne sommes pas sûrs. La santé sexuelle, c'est le bien-être de la femme en matière de reproduction. La femme doit décider des méthodes contraceptives de son choix. Et donc, c'est la sensibilisation. Ce panel est la bienvenue, d'autant plus que je viens quand même d'avoir plus d'informations qui me permettra, n'est-ce pas, d'être l'ambassadeur de ce projet de loi qui est en cours à l'Assemblée nationale. La stratégie mondiale 2016-2030 pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescence recommande au pays de réduire la mortalité maternelle à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Électricité, bâtiments, plomberie, maçonnerie, soudure chaudronnerie, menuiserie. Ce sont les domaines dans lesquels 150 jeunes de la localité de La Figuée, dans le département de Dabakala, seront formés. Un apprentissage alterné avec 25% de phases théoriques et 75% de phases pratiques. Le projet a été officiellement lancé le 23 mars au lycée technique de Boaké, dans la région du Bequet. Notre objectif aujourd'hui, c'est de les insérer professionnellement. Je ne suis que fière et ravie d'être avec les jeunes, qui m'appellent par ailleurs communément pas maman. Réussir l'adéquation formation-emploi en insérant un maximum de jeunes dans le tissu économique et social, c'est l'objectif affiché des autorités ivoiriennes. J'étais ministre de la Mine et de la Géologie. Ce projet, je l'ai vivement souhaité. Je l'ai souhaité, j'ai fait le rêve que chaque nouvelle mine qui s'installerait en Côte d'Ivoire, avant sa phase de construction, forme les jeunes gens et les jeunes filles qui sont dans la zone bénéficiaire. Les jeunes sélectionnés seront formés dans le cadre de l'école de la deuxième chance, initiative pilotée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Notons que plus de 145 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation de ce projet. Après son bac, Semilou Malika a choisi la filière sciences de la terre et des ressources minières. Obtenir du travail dans cette filière, c'est l'objectif de cette jeune dame qui a pris part au panel organisé par le réseau des femmes du secteur minier en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment fait de la matière grise ici à l'université Félix-le-Sueboigny. Il y a vraiment des filles intellectuelles, des majors même de promotion et nous leur demandons de venir encore plus de sorte à pouvoir nous entendre parler, à voir ce que nous avons dans la tête et peut-être même tisser des liens avec nos différents doyens. Après constat de l'inégalité entre les genres et de l'hésitation des femmes à s'affirmer dans le secteur minier, un panel a été organisé par les membres du FEMICI. Les échanges se sont déroulés autour du thème « Opportunité de l'intégration et de l'évolution professionnelle des jeunes filles et femmes dans le secteur minier ivoirien ». Cela démontre leur intérêt pour le secteur minier, aussi bien des jeunes femmes que des hommes présents ce matin. Et nous sommes aussi contents de la venue et la présence de certaines entreprises minières. Nous visons l'intégration totale et complète des femmes qui choisissent le secteur minier comme secteur ou secteur d'activité. Au programme « Partage d'expérience entre panélistes et invités », série de questions-réponses et plaidoyer sur le programme d'excellence et de bourse d'études du FEMICI. Je pense que c'est extrêmement important pour la jeunesse de partager cette expérience. Moi, j'ai vu les visages, moi j'ai vu qu'aucune personne n'a pas regardé son téléphone. J'ai vu leurs yeux et moi j'ai vu qu'ils ont vraiment besoin de cela. Et je pense que si on va répéter ces événements, ça va servir, ça va aider aux jeunes. Le panel organisé par le FEMICI a servi de cadre d'échange entre les étudiantes et étudiants diplômés des filières scientifiques et les acteurs du secteur minier, en vue de réduire les défis d'insertion auxquels font face les jeunes filles. Abidjan Mining Drinks, c'est le nom de l'afterwork organisé chaque mois par la société XEM Supplias. Pour cette édition, les femmes sont à l'honneur à travers l'association IFORCHI, section mine Côte d'Ivoire. L'objectif escompté de l'Abidjan Mining Drinks est de permettre aux acteurs et actrices du secteur minier de se retrouver dans un cadre informel pour mieux résouter le temps d'une soirée. Nous cherchons de les faire participer au plus de compétitions possibles, de façon qu'ils puissent gagner de l'expérience et en faire des champions. Endeavor a voulu soutenir cette initiative-là, parce qu'étant membre du secteur minier, bien entendu, et aussi pour montrer notre positionnement et notre joie d'être en Côte d'Ivoire et de soutenir des initiatives qui se déroulent en Côte d'Ivoire. La Mining Drinks est aussi l'occasion pour les organisateurs et leurs invités de partager plusieurs projets, notamment celui de l'association Evolution Academy. Celui-ci vient en aide aux athlètes paralympiques de taekwondo. L'idée ce soir, c'est de réunir toutes les entreprises du secteur minier pour leur présenter ce projet social et attirer plus de sponsors pour que nous puissions aller plus loin dans ce projet, c'est-à-dire envoyer encore les athlètes de taekwondo en Corée, en France, au Rwanda et au Sénégal en espérant que certains de ses athlètes pourront ensuite aller aux Jeux Olympiques. La fédération travaille déjà d'arrache-pied pour pouvoir envoyer d'autres athlètes aux différentes échéances mondiales. Donc je me dis que si parallèlement, de façon privée, je peux lever des fonds pour aider la fédération et le ministère des Sports, pourquoi pas ? Cet after work a permis aux participants de discuter de façon plus détendue. Le sponsor officiel de cette édition du Mining Dricks était Endeavor Mining. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.